Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo il y aura seulement deux romans un tout petit roman coréen un tout petit roman coréen qui est celui ci est un service de presse que j'ai reçu qui est sorti en librairie le 10 mai qui est celui là et qui ressemble à ça qui est vraiment très très beau je vous l'ai montré à plusieurs reprises sur instagram donc voilà alors du coup j'ai lu ce petit roman coréen de kwon yo son qui s'appelle lemon qui est publié chez 10 18 je l'ai lu à la librairie durant ma pause repas et puis je l'ai fini au travail quand c'était calme très clairement ça se lit très très vite ce petit roman coréen parle de la mort d'une jeune et jolie lycéenne et populaire qui s'appelait kim heon et en fait voilà c'est c'est sa mort c'est trouvé le coup pas c'est sa jeune sœur qui s'appelle aïe déon qui essaye de d'enquêter un petit peu de son côté ce sont un petit peu les réactions des différents protagonistes qui sont liés à cette jeune fille voilà difficile d'en dire plus du coup kim heon a été vu pour la dernière fois dans une voiture d'un garçon qui a lui aussi été accusé du nom de shin jong joon un garçon issu d'une classe assez haute avec une voiture avec une voiture heon aurait été vu pour la dernière fois avec lui sauf que il ya manu un jeune garçon qui est issu un peu d'une classe basse qui n'arrive il n'y a pas trop à expliquer ce qu'il a vu et ben a un il ya témoignage un petit peu bizarre du coup il paraît suspect donc il va être accusé durant il ya des années mais sans preuve voilà on a aussi un appel il ya téléphonique de la part de yaterim qui était une jeune fille qui était aussi il ya dans la même classe que il ya la défunte et qui s'est mariée au fameux john joon qui a été accusé et durant cet appel un petit peu un service un petit peu anonyme elle dit qu'elle trouve son mari bizarre enfin bon bref on ne sait pas qui a tué qui méone et sa mort laisse des traces parce que il ya notamment chez sa jeune soeur qui sa jeune soeur était un petit peu plus en chair que sa grande soeur plus extravertie elle y a tenait le rôle d'aîné alors que c'était la plus jeune et ben elle va se transformer un petit peu en sa grande soeur il ya défunte elle va perdre du poids s'habille un peu comme sa grande soeur faire même de la chirurgie pour lui ressembler enfin bon ça va assez loin donc on voit un petit peu les traces que peuvent il ya laisser un deuil en plus un deuil une mort irrésolu comme celle ci d'une jeune fille tuée à 18 19 ans quoi et on a également le point de vue au début du récit et à plusieurs reprises d'une jeune fille qui s'appelle sangi qui est un petit peu plus âgé que déon elle va se prendre il ya d'affection pour elle et voilà l'écrit il ya des poèmes elle vient de débarquer à séoul elle découvre un petit peu les filles et populaires au lycée entre yaterim et héon qui s'affrontait un peu elle elle est là elle est spectatrice et puis ensuite il ya cette fameuse tragédie un soir de coupe du monde de foot enfin un soir où ils auraient dû tous célébrer la victoire de la corée du sud et ben finalement ils sont en deuil voilà c'est un petit livre qui évoque ben le deuil qui évoque les préjugés sociaux qui évoque un petit peu la société coréenne serait difficile de vous en dire plus sur un tout petit roman comme celui ci qui fait 160 pages mais voilà c'était une lecture assez intéressante forcément un peu triste par contre il fallait à chaque fois un petit peu se concentrer sur quel personnage on parlait à tel moment parce que parfois c'était pas si clair que ça il ya notamment il ya l'appel qui a téléphonique que fait il ya télé sur son mari jong-jun c'était un petit peu bizarre mais voilà il ya déon va enquêter un petit peu de son côté on va voir qu'elle est un peu un peu ravagé suite à la mort de sa soeur et elle va même aller voir il y a manu le jeune homme garçon qui est devenu un peu handicapé le garçon qui est accusé voilà je vais pas vous en dire plus mais c'était un bon roman on va dire et le deuxième roman dont je souhaitais vous parler c'est Où la vie nous conduira de Cathy Bonidan donc ça c'est un service de presse le livre en librairie est différent il n'a pas les pages toutes colorées c'est la même couverture mais il a les pages blanches comme de façon classique quoi et ça du coup c'est un service de presse qu'on a reçu en mars et apparemment c'était vraiment très très bien Cathy Bonidan a reçu a été lauréate de 13 prix littéraire et elle a été traduite dans plus de 10 pays du coup je me suis dit que ça pouvait être assez sympa apparemment c'était dans une veine vite fait de Mélissa Iada Costa je me suis dit allez hop on va lire ça du coup je l'ai lu entre le 11 et le 13 mai donc juste après sa sortie comme ça je vais pouvoir en parler il y a maintenant qu'il est sorti alors un roman feel good un peu triste quand même sur les joies et les peines il y a de la vie l'autrice a choisi de mettre son récit dans un cadre de télévision parce que 7 personnages 7 français il y a d'horizons et de vies complètement différentes vont se retrouver sur un plateau il y a télé donc on a Justine Justine qui est une jeune femme qui est professeur dans un yann'hôpital qui enseigne à des enfants à Lyon on a Gérald Gérald qui tient une brasserie on a Roger qui est un militaire à la retraite on a Jeff qui est SDF on a Alix qui est conseillère il y a Pôle emploi on a Louise qui est retraitée et on a Romain qui est étudiant et tous ces personnages qui ne se seraient pas forcément rencontrés parce qu'on a des parisiens des Lyonnais, des yannordistes etc. vont être en fait inscrits par leurs proches pour y participer à une émission spéciale qui sera diffusée à Noël et en fait qui amène des gens Yolanda sur un plateau et qui vont y devoir présenter des chroniques et par exemple quelqu'un présentera il y a la météo, quelqu'un une revue littéraire, un autre une recette de cuisine bref voilà du coup ces 7 personnages vont se rencontrer 3 mois durant, durant des répétitions ils vont échanger, interagir etc. certains vont se rapprocher, ils vont créer des liens c'est une jolie histoire sur les rencontres humaines, les relations sociales, interfamiliales, les relations aux autres les blessures que l'on peut avoir en soi parce que chacun des 7 personnages a des blessures et ces rencontres, cette expérience va les amener à grandir et à évoluer on a également les points de vue de Gatienne et Bruno Gatienne c'est l'assistante de Bruno et Bruno c'est le fameux présent yatateur vedette qui est en fait super connu en France dans le récit et Gatienne c'est sa meilleure amie et son assistante qui a la trentaine qui adore son travail mais qui lui est entièrement dévouée et un travail qui prend énormément de place voilà donc on va également avoir son point de vue qui est assez intéressant on va voir un petit peu les il y a dessous de là, il y a télé, industrie moi que je trouve un peu vieillissante je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ma génération les 20-30 ans on regarde moins il y a la télé que les personnes un peu plus âgées enfin personnellement quand je me suis réinstallée en France j'ai un écran mais j'ai pas la réception yatélé tout simplement parce que ça m'intéresse pas du tout donc je sais pas ce que vous en pensez mais du coup ça m'a fait drôle de lire quelque chose qui se passe il y a un média qui est un petit peu déclinant et vieillissant mais c'était assez intéressant voilà ça va aider nos candidats à sortir de leur zone de confort on va les suivre chez eux alors il y a par contre les deux personnages qu'on ne suit enfin dont on a jamais accès au point de vue je sais pas si c'était fait exprès mais c'est Roger le militaire à la retraite et Gérald qui tient une brasserie on a les points de vue de tous les autres candidats sauf de Jeff aussi notre SDF qui a trente et quelques années on ne sait pas comment il en est arrivé là on ne sait pas grand chose de lui et on va en apprendre plus grâce aux autres personnages et grâce aux dialogues etc voilà il y a par exemple on a et aussi j'ai oublié de préciser à la fin un vote du public aura lieu qui décidera d'une association pour laquelle il y a donné des dons par exemple Jeff il a été inscrit pour aider à rénover un foyer pour SDF à créer plus de lits de confort qu'est-ce qu'on a Justine c'est pour les enfants il y a malade enfin bref chacun a une cause qui lui est propre donc ça c'est assez beau et voilà c'est un petit peu sur les rencontres humaines les joies les peines de la vie c'est un roman vraiment chouette alors feel good oui et non parce que voilà c'est pas le monde des bisounours mais c'est quand même un peu feel good la morale est bonne c'est positif voilà j'ai passé un bon moment je crois que je l'ai lu en 2-3 soirs il fait 300 et quelques pages voilà écoutez c'est un bon roman je le mettrais facilement à 7,5 sur 10 ça se lit bien ça se lit facilement voilà on a quand même pas mal il y a deux personnages mais sans non plus qu'on en ait 25 donc bon vous avez il y a pas non plus il y a besoin de vous concentrer outre mesure mais quand même un peu quoi pour suivre et puis voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce roman bah écoutez non rien d'autre c'était cool voilà donc voilà c'en est tout pour cette courte vidéo avec deux romans que j'ai lu récemment un tout petit roman coréen et un roman de littérature française sorti récemment j'espère que cette vidéo vous a plu moi franchement j'adore cette couverture elle me met il y a de bonne humeur j'espère que cette vidéo du coup vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air à me retrouver sur mon blog et sur instagram comme d'habitude et moi je vous dis à très bientôt bye